Bonjour à tous, c'est Mora3, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Musashi Samurai Legend. Ce sera le season de ce Let's Play. Pour moi, ça fait juste quelques jours que je suis rentrée de vacances, donc du coup, voilà, il y aura moins de fatigue, j'espère. Bon, la dernière fois, on a été sauver Fontina du Golem Forer, que j'ai eu du mal à battre, et nous devons aller chercher quelques, enfin, une diamande à la forêt sur ce vif. Je ne suis pas entraînée entre-temps parce que je ne peux pas vraiment m'entraîner. Chargement, ouais. Alors, banane, j'adore quand tu fais, ah, Musashi. Ah, Musashi ! Allez ! Oui, on va aller faire la forêt sur ce vif. Sur ce vif, sur ce trou... Voilà. Elle n'est pas vive, ta source. Elle naze. Donc, on va, je l'espère, rencontrer d'autres ennemis. Waouh. Je n'ai plus cette habitude, hein. J'ai perdu un petit peu la main, apparemment, parce que la caméra n'est pas trop ça. Allez ! Voilà ! C'est bien. Ok. J'utilise même le combo de base. Ça marche. C'est le combo que j'utilise tout le temps. La volée. Ouh, on va pas dans l'eau, Musashi. Nous devons aller par ici. Ça, j'en souviens très bien. C'est pas vraiment la découverte pure, comme je dirais dans l'épisode au comptoir que j'ai tourné avec monsieur le tavernier. Il n'y a pas si longtemps que ça. Pour moi, ce n'est pas la découverte pure, mais par contre, sûrement pour vous, parce que ce jeu n'est vraiment pas fort connu. Allez ! J'ai vu le mouvement de katana de Musashi. Enfin, celui du début. En fait, je ne sais pas, il fait tourner son katana dans un sens où c'est trop bizarre. Bon, les petites chausseries, on va les passer parce qu'elles sont casse-fouilles. Bonjour, au revoir. Ah, il y a des nouveaux. On va tuer celui-là. Oh, putain, je me suis éveillée trop. Ça va pas aller. Oh, mon dieu. Ah, mais ça va pas aller du tout, là. Oh là ! Nouvelle technique. Ça s'appelle l'expiation, il me semble. VMP. Découpez l'ennemi en cas de me reçue du go. Ok. En tout cas, ça fait bien mal. Toutes les techniques font franchement fort mal. J'écoute, ouais. Cool. Viens ici. Hé, petit machin. Hé, petit machin. Ouais, moi aussi, je sais le faire. Moi aussi, je sais le faire. Moi aussi, je sais le faire. Ah ouais, mais en fait, je fais trop mal, quoi. Ah ouais, je suis mal. Allez. Comme on l'avait précédemment, un petit séisme et ça passe. J'en ai marre, moi. Tout ce que je peux faire à chaque coup. Trancher, 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 trancher. Oh, je pense que mes achins n'accent en tête. Trancher, 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 trancher. C'est la merde. Sérieusement. Madame Tilsit. Un sauveteur classique. Merci, je suis Madame Tilsit. J'enseigne la magie à l'académie de Dantium. J'espère que mes élèves sont sans les sceaux. Je dois partir, au revoir. En fait, les seules personnes qui ne sont pas dans les capsules... Donc, les seules personnes qui ne sont pas dans les capsules sont juste des prêtresses et des princesses. Et le maire de Dantium. Voilà. C'est la compil. C'est la grosse misère. Bonjour. Oh, je suis... Oh, je devrais avoir des passages. J'ai tellement galéré à sauter sur cette putain de fleur. Il faut sortir de là. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Bah, si. Bon. Nous allons passer par vous. Par là, il y a des coffres par... Euh... Oh, mais trois ! Et c'est une blague ! C'est trop bizarre, de la façon dont il s'est dit... Oh, il a limite perdu ses jambes. Ouais, on commence à reprendre l'habitude. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? Des pièces de fer. Ah. Ah oui, c'est un ranchon, on a des pièces de fer. Bonjour. La magie de la vie. Ouvre-le-moi. 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 Non ! Non mais dégage ! Je ne te veux pas ! Molbo. Euh... Merci. Salut, je m'appelle Molbo. On dirait bien que j'ai été en train de mettre dans une capsule de secours. Quelle guerre je fais ? Je dois retourner à toi-même afin de reprendre le travail. Au revoir. Oui ? Ah mais c'est peut-être le con qui s'est fait abasser en fait par les nigeroïdes. Oui, en fait, j'ai loupé en coffre. Au revoir. Voilà. Un roux moins de quatre sous. What ? C'est quoi cet objet ? Euh... Ok. Vous avez envie d'aller voir la tronche que je fais. En fait, ils ne peuvent pas aller dans l'eau. D'ailleurs, on a bien entendu, ils ont fait un bruit spécial. Ils ont été... Oh putain ! Non, mais tu ne vas plus jusqu'à là ! Euh... Ils ne peuvent pas aller dans l'eau. D'ailleurs, en fait, ils coulent. Littéralement. Ils coulent. Coucou la diamant 2. Moi aussi, je coulent. D'ailleurs, ça fait bien mal quand je coul. Mais ça, je m'attendais là-dessous. Et là, ça aussi. Fait qu'il y a... Fait qu'il y a... Bordel. Une lanière mince. Oui ? Mais encore. Non, moi non, j'ai pas besoin de des fleurs. Je trouve une badass. Vous voyez à quel point la distance entre les deux... C'est long. Imaginez le truc, quoi. Et là, c'est la sortie, en fait. C'est trop court. C'est vrai, j'étais regaléré. Euh... Non, pas par là. Bon, on va essayer de bien se placer. Ah, pas assez encore. Euh, la caméra. Oh, la caméra brinque un petit peu. Oh, putain. J'ai détesté cette caméra. Pixel par pixel. On va y aller. Non. Je ressens que je vais passer tous les épisodes, en fait, à faire ce sacré saut de la mort qui tue. En fait, je pense qu'on est même pas censé passer par là, mais j'ai envie de le faire. C'est déjà, en fait, une épreuve, en soi. Ouais, donc j'ai jusque là... Caméra. Caméra. Où es-tu ? Oui, mais sur le Musashi, euh... Vol. Littéralement. Bon. Donne-moi une bonne caméra. Donne-moi un bon angle. S'il te plaît. Oh, putain. C'est en plus la caméra s'y met, c'est pas la... Non, non. Ah, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je sais pas. Je me souviens plus comment j'ai fait. Il me semble que j'ai fait que ça. Même ça... Attendez, attendez. Il faut bien avoir du truc. J'ai bien d'accord. Musashi, quand je te demande de sauter, saute, putain. Saute. Ouais, et là, c'est un peu trop court. What the fuck. Ok. Je savais qu'à un certain moment, il obtiendra des bots spéciales qui me permettront de marcher sur l'eau. Comme j'ai su. Le mec de merde. Euh... Mais là, apparemment, c'est pas le cas. Put... Punaise. Caméra de mes deux. Non. Ah ouais, mais si ça continue, en fait... Euh, j'ai plus d'objets. Rassurez-moi, j'ai encore des objets. Non. Putain. Ok ! Ok ! Bon, on va déjà augmenter le niveau. Alors, 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 alors. Si je pouvais. Ok. Bon, ben... En gros, en fait, j'ai à faire le tour parce que je suis obligé. J'aime pas. Dégage. Mais légèrement, descendre sera plus rapide que monter. Euh... D'ailleurs, je retourne par là. Oh, putain. Euh... Bon, je vais. Ok. Donc, nous allons faire le tour, en fait. C'est qu'à ce que je sais. Je suis sûre qu'il y avait un moyen, en fait, d'aller chercher, mais je sais pas comment faire. Au revoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, non. Je suis en train de prendre des dégâts et je suis en train de prendre très cher. Bon. Dégagez. Allez. Non, mais... Laissez-moi. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. C'est tout ce que je veux. Allez. Allez, 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 allez. On pousse, là. On pousse. On pousse. Voilà. Merci. On pousse. Comme un accouchement, là. On pousse. On pousse. Bah, ouais. Ah, moi, les sousous. Bon, bah... On aura vite fait le tout, quoi. Putain. C'est sérieux. Putain, il faut bien viser, en fait, dans le jeu. Vise. Vise. Yeah. Désolé pour le micro. Allez. Bah, ici, j'ai plus aucun danger, en fait. Bah, les sousous. Ouais, j'ai la musique en tête. Oui ! Oui, que serait Fontina sans la diamante ? Que d'elle. Ah ! Ça t'a dépliqué quelque chose, légiquement. Ils ont volé la diamante ! Non, je gueule. Je sais bien où elle est. Ah, ah ! Parce qu'on a tendu mis un petit bruit, en fait. Donc, du coup, je suis beau ce qu'ils l'ont donné. Euh... Ouais. Ouais, je réfléchissais à l'endroit exact où était la bibliothèque, mais en fait, elle est là. Ah, 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 ah. On va aller voir Fontina. Parce que Fontina doit nous donner l'épée de l'eau. Fontina ! Ah, en fait, je sais maintenant où je veux aller. Je me disais mais putain non ils ont volé la diamante vraiment quoi Mais non J'ai stressé pendant un petit moment Je me dis non je vais pas avoir à refaire tout ça quand même Bah non en fait Caméra Donne-moi l'endroit La forge Allez la forge J'appuie tout dans l'oeil Putain c'est pas possible Allez C'est enlevé Comme une vache Voilà Jusque là tout va bien Et en plus avec la précision Mug a terminé Les lunettes Merci Mug Donc voilà Nous allons aller revoir Fontina 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 J'ai vu des images sur Rastarnet Avec Fontina Putain elles sont trop drôles En fait on voit Fontina enceinte On se demande ce que Musashi a fait Non mais je vous jure Sérieusement Ça fait filpé quand même Un petit peu Elles sont comme neuves Il y a une de Fontina Laisse moi les examiner Oh Ça y est elle se réveille Ah ça déro Bien Elle s'est réveillée Tu te sens mieux Eh bien je suppose que je devrais te remercier Pour avoir réparé mes lunettes Les lunettes Je ne sais pas parler du tout Tout au moins je te dirai ceci Tu es celui qui devrais recevoir l'aide de quelqu'un Tu souffres vraisemblablement d'un besoin obstiné De te mêler de ce qui ne te regarde pas Fontina Oh putain le clash quoi Elle l'a clashée Oh là là Je suis terriblement désolée Musashi Je suis certain qu'elle n'était pas sérieuse Pardonne-lui son impolité C'est quoi ce problème Je t'ai avoué qu'elle s'est opposée A faire appel à toi depuis le début Ah oui et pourquoi Elle n'a pas besoin d'aide non Elle croit que nous pouvons rétablir la paix Sans demander d'aide Elle a passé des heures et des heures Dans ses livres Afin de trouver une solution Ouais mais en même temps Ça n'a pas marché sa solution Sa solution c'est de la merde Eh ben d'accord Mais attends toi Elle t'a clashée Oh Nous devons Putain Ok je viens de descendre mes deux étages Pour que dalle La grosse comme des services Merci Nous devons aller où ? De quel sens ? On rentre dans l'autre Bonjour Quel héros tu fais ? Tu n'as même pas de ceinture de libellule Je suppose que c'est pour le double saut Dojo Évaluation de gens Donc on va aller au premier Et on va faire évaluer Ce qu'on a récupéré Parce qu'à mon avis la lanière C'est celle-là en fait Qu'on va découvrir que c'est la ceinture de libellule Je ne sais pas le nom exact Des cinq artefacts légendaires Oh Cano voilà Oui je t'ai aidé Oui ? Non en fait tu ne peux pas m'aider Voilà Mais qu'est-ce que c'est ? Laisse-moi y jeter un coup d'œil Oh comme c'est intéressant Je crois que ça pourrait être Mais il s'agit de Il s'agit d'un dessin Qu'un fact légendaire La ceinture de libellule Permet d'effectuer un double saut Je l'avais dit C'est ton objet très rare et précieux Fais-y attention Tu m'as apporté quelque chose Tu te remontes au dessous Blah 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 Remarque à quatre rouvailles Un mot perdu Rien à foutre En fait je ne vais pas les vendre D'habitude je fais rompre Pour sortir Et là il faut faire triangle Ça me fait chier Donc 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 On va devoir remonter au premier Parce que Fontina fait chier jusqu'au bout Merci Fontina Je te hais En fait je ne la hais pas Parce que c'est vraiment Elle a un caractère C'est juste ça Sinon Alors Hé Je vais laisser parler Don't cop-a-tude Micella Oh 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 Musashi Oh la la Musashi Bourreau des coeurs Elle cherche la perfection En fait Et elle ne l'attendra jamais Oh Oh Yeah Oh Oh Voilà ce que je sais. Le céphalopode de silicinabre préserve la puissance de l'océan de Saphir. Si le sol ou le sommeil de la sentinelle cerise frissonne... Donc, moi jusque-là, je sais ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est un peu chaud, quoi. Donc, la suite, c'est « Salut les frémissements de l'esprit qui signale la cessation de sa sieste ». Donc, en gros, il y a un ennemi, un gros ennemi, qui s'appelle le Kraken Akerlet, qu'on va devoir réveiller, en fait, avec l'épée de la terre. C'est un ancien poème que j'ai retrouvé dans les archives. C'est-à-dire que quand tu trouves le monstre gigante qui garde le sword de l'eau, utilise le sword de l'Earth pour le réveiller. Je peux faire ça ! Merci pour le tip ! Ne pensez-vous que ça signifie que je vous confie ? Travons le sword de l'eau et je pourrais changer ma pensée. Elle est bien joueuse. Franchement, elle est très très joueuse. Donc, en fait... Bon, caméra, vois-tu ? Nous sommes au centre. On va parler franchement. Donc, pour le prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'épée de l'eau. Vaincre l'ennemi en question, mais je vous ai déjà dit le nom. C'est le Kraken Akerlate. Il est gros. Il est costaud. Et je me demande d'ailleurs si je pouvais retourner à la forêt sur Suiv pour m'entraîner un petit coup. Juste avant de faire le prochain épisode. Comme ça... Et puis en même temps, j'en ai vraiment besoin. Donc, après, ça nous donnera l'épée de l'eau et on ira faire la cérémonie pour pouvoir l'attendre de l'épée, quoi. De l'épée en question. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Je vais y arriver. Parce qu'en fait, je ne vais pas commencer à aller chercher l'épée de l'eau maintenant. On est bien d'accord. On va juste aller se reposer un petit peu. Récupérer sa vie. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501